Les rideaux sont tombés dimanche à Goma dans l'est de la République démocratique du Congo sur la première édition du festival de musique et de danse Amani, signifiant paix en langue Swahili. Durant trois jours, cette ville située dans le nord, Kivu, a dansé au rythme de son incitant la culture de la paix. Selon les organisateurs, ce festival vise à célébrer et à consolider la paix dans la sous-région. Dans la ville de Goma, il y a 1,5 million d'habitants et 80% de ces habitants sont jeunes et ces jeunes sont amoureux de la musique. Et à travers des actifs, des messages de paix pourront être lancés, des réconciliations. Et dans l'avenir, ces jeunes deviendront des dirigeants de ces pays et ils auront une très bonne base. Clairement, la culture rassemble et permet aux gens d'avoir un seul objectif et d'être focalisés sur quelque chose qui les réunit. Et donc, l'événement d'aujourd'hui, c'est ça son objectif, c'est que tous ensemble, ils célèbrent la paix et un meilleur avenir pour la région. Pour ces artistes qui ont effectué le déplacement, c'était plus qu'un devoir. Il était question pour eux d'utiliser la musique comme arme contre les querelles politiques. Si entre politiciens, costards, cravates dans des bureaux climatisés, ils se font de lois d'amnistie. Et le peuple qui a souffert. Vous vous mettez à la place de ces gens-là qui vont en leur propre bourreau se pavaner devant eux. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire que vous faites l'amnistie, parce qu'on doit avancer. Mais maintenant, il faut trouver le mécanisme et des réparations. Il faut administrer la justice dans tout ça. Et voilà, moi, c'est mon grand message, c'est de dire à toute la République, pas seulement au Kivu, que voilà, on a accepté la paix, mais ça ne sera pas au détriment de la justice. La femme de Kivu a maintenant besoin de se reposer. Ça fait 20 ans, elle ne fait que courir. Elle espère qu'elle va s'asseoir quelque part un jour et raconter les histoires de nos ancêtres. Comment le Congo était chanté, allait à l'école, il y a la sécurité, la santé. C'est ce qui concerne la femme de Kivu, Mena, de ne plus fuir, on est fatigué. Mais la femme de Kivu, tu sais quoi ? Ça va venir. Moi, j'ai quitté mes enfants à Norvège pour venir chanter la paix pour toi. J'en suis persuadé que la musique peut consolider la paix. En quoi fait-on, par exemple ? En donnant de réflexion, en donnant des thèmes qui vont pousser même le soldat qui est en train de violer une femme. Juste lui faire comprendre, imagine que ta mère, que tu aimes, on lui fasse pareil. Je pense que quand on donne cette telle réflexion à un humain, il répense deux fois. Venu nombreux, le public a salué l'initiative qui promeut la paix dans une région en proie à des conflits armés depuis plus de deux décennies. En tout cas, ça nous sort de l'hypnose, du stress, de la guerre qu'il y avait. Donc là, nous voyons qu'il y a des gens qui pensent à nous partout au monde. Et là, ça nous réjouit vraiment très positivement. Le festival à Mani, initialement prévu du 31 août au 1er septembre dernier, avait été reporté au mois de février en raison de la situation sécuritaire qui régnait à Goma. Ce report était également une façon de compatir au malheur qui avait frappé les victimes des obus tombés dans la ville durant cette même période.